Pablo Mira, il nous fait l'honneur chaque mercredi de recevoir l'argent du contribuable pour payer le stagiaire qui lui écrit ses chroniques, 5 minutes avant l'antenne. Voici quand même celui qui a un visa éternel pour le territoire de mon cœur, c'est le beau Pablo Mira. Pablo, vous nous parlez de Donald Trump qui a donc décidé d'interdire de territoire américain les ressortissants de 7 pays musulmans. Oui, merci Charline. Le muslim ban, comme on l'appelle, le décret anti-immigration est donc entré en vigueur aux Etats-Unis. Racisme pour les uns, décision courageuse pour les autres. Coupons la poire en deux et appelons ça du racisme courageux. Alors, bien sûr, le monde entier s'insurge contre Donald Trump, mais il a été élu, je le rappelle, démocratiquement. Il est donc légitime et en plus, je vous le dis, c'est un homme intelligent qui sait exactement qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Mais bon, de toute façon, il faut toujours qu'on exagère, que les gens exagèrent, comme ceux qui comparent Trump à Hitler. Alors là, stop à la caricature. Tout le monde sait que Trump est incapable d'écrire un livre. Contre le terrorisme, je le dis, Donald Trump, c'est l'homme de la situation et non le grand méchant loup qu'on nous décrit. Je dirais même que c'est plutôt le petit chaperon rouge dans l'affaire. Sauf que le petit chaperon rouge, il a été élu démocratiquement par les habitants de la forêt. Et puis qu'aujourd'hui, il dit au loup, tu pourras à nouveau rentrer chez Mère Grand si tu rases ta barbe de salafiste. Alors, après que l'on soit d'accord ou non avec son décret, au moins, le président américain, il s'attaque frontalement aux terroristes. Il a eu le courage de leur dire, droit dans les yeux, Guillaume, droit dans les yeux, le Canada. Oui, deuxième à droite, juste à côté. Et il n'a pas peur non plus de rappeler que depuis toujours, les immigrés ont posé des problèmes aux Etats-Unis, comme quand les Anglais ont débarqué en Amérique et que leur terre était déjà envahie par plein de réfugiés de Cherokee. Donc aujourd'hui, ce ne sont plus les Cherokee, ce sont les musulmans. Et c'est vrai, pas un jour sans que ces gens-là ne posent un problème. C'est vrai, pas un seul jour. Hier encore, je regardais un reportage à la télé et on voyait des musulmans s'en prendre à Arnold Schwarzenegger et à sa famille. Vous étiez là, Charline. Vous l'avez vu autant que moi. Mais vous êtes sûre, là ? On l'a vu, on était tous les deux. Oui, mais non, c'est vachement réaliste. Le truc juste après, le documentaire, c'est le truc que j'ai raté ma... Je vois que vous vouliez me dire qu'on regardait un film. C'est ça, Pablo, c'était le DVD du film True Lies, en fait. Vous savez que c'est dur d'enchaîner après ça. Vous savez que c'est dur, c'est terrible. True Lies ! Vous êtes sûres ? Tout à fait sûr. Ça l'est répété à l'entraînement, bien évidemment. Et le truc juste après, Charline, le truc avec le bon show qui sympathise avec les copains, le phacochère, le suricate qui chante dans la forêt, tout ça. Non plus, Pablo, c'était le roi lion, c'est un dessin animé pour enfants. Bien sûr. Ah d'accord. Là, je reviens, c'est bon. J'aurais dû me méfier. Non, autant pour moi, j'aurais dû me méfier parce qu'il n'y avait pas la voix off de Pierre Arditi. Autant pour moi. Bref, merci Charline. Bref, moi je vous le dis, ça me fait doucement rire, tous ces utopistes qui s'insurgent contre ce décret anti-immigration. Parce que je pose la question, en cas d'invasions zombies, vous faites quoi Alex ? Vous faites quoi Alex ? Vous faites le tri entre les zombies qui veulent vous manger et les zombies véganes ? Eh ben non, vous faites pas ça. Vous fermez toutes les portes et vous faites du business avec les zombies saoudiens qui possèdent le pétrole, évidemment. Et puis, franchement, il n'y a vraiment pas de quoi en faire tout un drame ce décret n'est qu'une mesure préventive. Après tout, parce que oui, on sait bien que la grande majorité des ressortissants de ces pays, c'est des gens, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais peut-être que sur mille Syriens, peut-être qu'il y a un terroriste de Daesh. Alors vous me direz, oui Pablo, mais ça marche aussi avec les autres pays. Sur mille Anglais, il y a peut-être un violeur. Eh bien, c'est faux, c'est faux. Parce que maintenant, grâce à Trump, on sait que si c'est un violeur, c'est forcément un Mexicain. Heureusement qu'en France, il y a encore des gens qui ont des idées claires, comme Air France, qui a eu raison d'appliquer ce décret. Voilà, c'est la loi. Il faut respecter la loi quand on est une entreprise. Si un décret de, par exemple, je ne sais pas moi, obliger la SNCF à diriger des réfugiés syriens ou irakiens vers la Pologne, un terrain vague avec des barbelés, des gens qui crient en allemand, il faut le faire. C'est la loi qui le dit. C'est la loi. Pour conclure, je dirais qu'à un moment, quand on est face à une politique efficace, il faut savoir être bon joueur et le reconnaître. Avec son décret anti-immigration, anti-musulman, donc Trump, non seulement renforce la sécurité des États-Unis, mais surtout, il crée des centaines de postes au sein de l'État islamique. Allez, salut. Merci, Pablo Mira. Et comptez toujours sur moi pour saboter un édito de la droite dure. On va mettre un prompteur. Ça va être écris. On va mettre un prompteur en radio. Vous êtes sur France Internet.